Aujourd'hui on est à Mélesse pour une petite course sur Prairie, le temps n'est pas terrible terrible, la brume s'est pas trop luée, le soleil normalement doit arriver mais c'est pas trop mercure, on attend de voir ce que ça va donner. Là on est avec le poleman de la category 125, monsieur Tom Gaucher, Tom qu'est-ce qu'on a pour fait ? Bah top, j'ai bu en volée, j'ai fait trop d'erreur, un peu gêné mais ça a été, ouais avec la brume que j'ai gêné un peu mais non, ça a été. C'est pas trop chiant pour les minutes ? Un peu oui, il va falloir faire de bonnes minutes, c'est pas des bonnes minutes pour tout à l'heure, probablement. J'espère que le temps va se relever quand même, ça serait mieux pour vous. Ouais c'est bon, ça se passe pas trop là ? Un peu mais c'est à l'âge, c'est top. On revoit pour la première montée. Voilà, on est avec une petite culotte manorucorpe. Johan ? Ouais ! Qui est en train de se changer, tranquillement. Bonjour, comment ça s'est passé, ta petite séance ? Tranquillement, on a une bonne piste, ça commence à être un peu gras, ça commence un petit peu à glisser, l'humidité qui tombe pas mal depuis ce matin. Mais bon, ça reste pas trop normal. Donc on revoit stop midi, normalement dans l'ordre du soleil. Je suis au quatrième temps, donc pas trop mal. La piste est peut-être reposée pour nous que tu veux ? Un petit peu plus que tout à l'heure. À la première séance, la piste est un peu mieux creusée. Et là, comme on est vraiment un peu à creuser, donc c'est un peu mieux. On peut prendre plus de vitesse dans les virages et tout. Il y aura bien stop midi. Normalement, il faut le réherser à la pause de midi. Donc ça va mieux creuser pour les mains. Donc c'est plus intéressant et on va rendre plus mieux. Tu peux être une zone, toute sa logique, avec des gars qui sont dans les autres ? Non, je pense qu'il y a un moyen de faire mieux. Bon, je n'étais pas très régulier dans mes virages. J'avais commencé à trop taper, je n'arrivais pas à être luminaire, tout ça. Donc je pense que c'est pour ça. Bon, on va pas... Si j'ai un moment de la force en musée, je vais reprendre la vitesse, reprendre les virages, le trainage, tout ça. Bon, on se revoit après les mains. Pas de soucis, à tout à l'heure. Bon, on va retrouver un garçon heureux, Tom Bouchet, qui réalise la pole teller et qui vient gagner la première manche assez facilement. Bon, Tommy, comment ça s'est passé ? Bien, j'ai bien parti. Après, j'ai fait de la manche dans la tête. Ça a été, j'ai fait un peu d'erreur. J'étais un peu... C'était énerveux, quoi. Après, ça s'est bien passé, j'ai fait quelques erreurs. Et j'avais de l'avant, donc... Top, quoi. Bon, on a appris que t'avais enlevé un turn off un peu risqué, quand même. Ouais, ouais, putain. J'ai... Ouais... J'ai merdé, là. Bon, on se revoit après la deuxième manche ? Ben oui, pour une deuxième victoire. Bon, on retrouve mon petit Pivot Manor Report. Johan, première manche terminée. Compliqué ? Ouais, un peu compliqué, voilà. C'est pas super rapide, mais un peu technique. Dès qu'il y a besoin de peu de vitesse, avec mon tas, je suis un peu bloqué. Donc, je les rattrape sur les freinages. Mais après, dès qu'on arrive sur les blocs de droite, si il suffit que je me rattrape un pôle, c'est fini. T'as chuté, normalement. Je pense qu'on a vu que t'étais assez pif derrière Théo et Théo Zomero. Et on a un moment où il est venu. Bah, c'est passé. Bah ouais, j'étais juste derrière. Et sur les trois derniers tours, j'ai voulu prendre un virage plus rapide que d'habitude. Et quand je suis allé me taper dans la poussière, la moto m'a éjecté. Du coup, j'étais dans les gros poteaux. Et je me suis retrouvé sous la moto, bloqué. Et j'avais du mal à m'en sortir. Mais bon, j'ai quand même gardé ma cinquième place. Donc bon, c'est pas si mal que ça. On se voit après la deuxième manche ? Ouais, pas de soucis. A bientôt ! Bon Tom, encore une victoire. Monge parfaite. Tu m'as dit que j'écris ça. C'est sûr, avec le fait, ça m'a avantagé. Genre, j'étais toute la manche. Du coup, j'ai personne à aimer. Et sinon, je vais rouler un peu plus tout à l'heure. Un peu plus propre. Et voilà. Après, j'ai gagné avec un peu d'avant. Donc voilà. Je suis retrouvé à mon amour. On a quand même une victoire. Bon, j'ai pied. Ça va ? Bon alors, Johan, bon départ ? Ouais, bon départ. Mais bon, j'en laisse deux tout de la manche. Parce qu'avant les 4 derniers tours, je me donnais une botte tout seul comme un abruti dans la peureuse Donc il va falloir travailler un peu le mental et puis réfléchir un peu plus sur la moto pour éviter les chutes à la peureuse C'est cool ! Ouais, c'est cool ! Bon, on est avec Tom après la super finale, Tom comment s'est passé ta finale ? D'abord j'ai pas fait un très bon départ, ça a été, mais après j'ai fait une petite erreur, ce qui a fait que beaucoup pilotes m'ont passé Donc après les premiers tours j'ai dû en doubler, doubler, doubler pour chercher les hommes de tête mais il était déjà parti Donc là je me suis bagarre avec le 3ème là, Johan, on s'est doublé, on s'est redoublé et bah il a fini devant Mais après sinon voilà, j'ai fait une bonne journée, avec un all shot j'ai gagné les 3 manches en 125 J'ai gagné le général et voilà, c'est top ! J'ai fait confiance avant la saison de vous Bah oui, carrément ! Bon, l'année prochaine du coup on va te revoir sur le champion de Bretagne 125 et le champion de France Junior Bah ouais, pour essayer de faire quelque chose de bien et... Et puis bah merci à toi Romain pour faire mon report pour l'année prochaine Pour le champion de France Junior et donc c'est cool ! Ouais, merci ! Bon, on retrouve Johan après la finale Comment s'est déroulé ta manche, Johan ? On va super, je pars, je sors de la grille, je vais être 2 et en bas j'ai 5 pour premier virage J'ai réussi à me cofiler pour vite repasser 3 et je passe vite, hier j'arrive à le bloquer dans un virage Du coup je passe 2 et je rentre à un petit moment 2 Il y a Greg qui a remonté très fort derrière et il fait vraiment super rapide Et du coup je suis passé 3 et puis tout le reste de la même manche je me suis battu avec Bochet Et jusqu'à la fin on me fait vraiment coller-coller et puis j'ai réussi à le contenir Et du coup je suis mis 3, c'est une bonne finale ! T'es impressionné par le rythme qu'a imprimé le Marachal ? Ouais bah il avait vraiment un très gros rythme Et après je sais pas s'il avait des meilleures traces par rapport à nous ou quoi Mais en tout cas il a imposé un gros gros rythme Tout le monde dit le tien Bon bah là tu vas mettre sur le podium Parce que tu dois être dans les 5 du général OP Donc c'est récompense pour tes groupes Ouais bon après c'était l'histoire de s'amuser et de rouler Ça fait prendre de la vitesse et travailler les freinages et tout ça Après c'est aussi bien de monter sur le podium aussi Bon on se revoit dans l'hiver ? Bah ouais on va repartir pendant l'entraînement hivernal On va attendre la 2018 Et puis on va s'entraîner pour le champion de Bretagne Pour l'année prochaine Donc à l'année prochaine ! Allez ciao ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz